Bienvenue au Musée national de céramique de Sèvres pour une visite de l'exposition à table, le repas tout un art. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la manufacture de Sèvres a produit plusieurs services destinés à être déposés dans les ambassades de France, dans le monde, dans les ministères, mais également à la présidence de la République au Palais de l'Élysée. Tous ces services s'inscrivent dans un paysage, la gastro-diplomatie, un terme assez récent apparu au début du XXIe siècle, qui qualifie en réalité de réalité justement beaucoup plus ancienne, pluriséculaire, en quoi finalement la table est un lieu d'échange, de diplomatie justement, comment à travers un repas, la gastronomie, mais également tous les arts de la table qui se déploient sur ces tables politiques importantes, est un outil finalement de ces échanges, de cette diplomatie. Parmi ces services, on a des révélateurs finalement de la diversité et de la créativité de la manufacture nationale de Sèvres dans la seconde moitié du XXe siècle. Par exemple, un service qui a été orné par Étienne Agedu au début des années 1970 et qui a été destiné à être déposé et utilisé au sein du service intérieur de la présidence de la République, c'est-à-dire lors de repas de travail par exemple. On peut citer également un exemple plus récent qui remonte aux années 1990 avec un service décoré par Pierre Alechinsky, cette fois-ci qui était destiné à être utilisé au ministère de la Culture et de la Communication. Cette tradition de production de services qui s'inscrivent dans ce paysage diplomatique contribue au rayonnement artistique de la France, au rayonnement de sa culture, puisque ces tables reçoivent par exemple à la présidence de la République des chefs d'État du monde entier. Cette tradition perdure aujourd'hui avec un service dont la production a été lancée en 2017, le service Bleu Élysée qui a été créé par l'artiste aujourd'hui actif à Paris, Évariste Richer. Un service très original et qui tranche véritablement avec les autres créations de la manufacture de Sèvres. Évariste Richer a travaillé dans un fond d'archives, il a utilisé une page de l'illustration qui reproduit le plan du Palais de l'Élysée au début du XXème siècle et il a retranscrit ce plan du Palais de l'Élysée, ce plan ancien, sur 300 assiettes dites de présentation. Et ces assiettes très grandes reçoivent un décor uniquement en bleu, le bleu étant cette couleur emblématique de la manufacture de Sèvres, le bleu de Sèvres. Ce décor se déploie sur ces 300 assiettes, chaque assiette présente un détail finalement de ce plan d'architecture et c'est le premier service destiné à être déposé à la présidence de la République qui ne présente pas de décor à l'or. C'est un décor très sobre, en bleu sur fond blanc qui valorise la belle pâte de porcelaine de la manufacture de Sèvres. C'est donc un service très contemporain qui tranche véritablement avec des services plus traditionnels qui peuvent être utilisés parfois sur les tables officielles de la présidence de la République. Le service Bleu Élysée a été utilisé pour la première fois à l'occasion du G7 organisé en 2019 à Biarritz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada